Bonjour, pour tout vous dire, j'ai essayé de joindre Pierre Arditi juste avant cette émission, c'était à 10h38 et il m'a dit « Je suis chez le médecin, on se parle plus tard, merci ». Donc on pense évidemment à lui et j'aurais aimé qu'il soit avec nous à 11h, mais on comprend bien évidemment pourquoi il ne l'est pas. En revanche, il a parlé il y a quelques minutes peut-être, il a parlé à nos confrères de BFM. Donc je vous propose immédiatement de l'écouter. J'ai eu un malage vagal en Seine et une hypoglycémie, donc évidemment j'ai perdu de fil. Mais il n'y a pas d'AVC, il n'y a pas de truc comme ça du tout, c'est quand même pas rien. Mais bon ça va, c'est fini, je vais m'en reposer 5 jours, je recommence à jouer mercredi. Non mais j'ai reçu, je ne sais pas, 200 coups de téléphone, c'est très angoissant mais très agréable. Voir que les gens m'aiment bien comme ça, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça ne nécessite pas la retraite chez les acteurs. La retraite chez les acteurs, c'est la mort. Donc ça n'a rien à voir. Je ne suis pas mort. Je vais continuer encore un peu. C'est vrai que depuis plus de 40 ans, Pierre Arditi a tissé un lien d'amour entre lui et le public et on va voir tout à l'heure des réactions des auditeurs à l'écran sur la scène mais aussi à la ville. Il a touché les uns et les autres par le comédien qu'il est évidemment mais aussi par l'homme engagé qu'il demeure. Et c'est vrai qu'ils ne sont pas si nombreux à pouvoir jongler avec le théâtre, le cinéma, la télévision, à jouer chez Alain Rennais mais aussi dans une série TV aussi populaire par exemple que Le sang de la vigne. Je regardais la filmographie de Pierre Arditi, elle est impressionnante. D'abord par le nombre de films incroyables, par la diversité, je l'ai dit, Alain Rennais mais aussi beaucoup de comédies, du cinéma populaire, par sa qualité aussi. On l'a vu beaucoup chez Lelouch comme s'il voulait tout jouer tout le temps et partout. Il est sur les planches quasiment tous les soirs de sa vie et là pareil, on retrouve un très grand éclectisme. Il interprète Guitry, Marivaux, Molière mais il joue les jeunes auteurs, notamment Florian Zeller pour qui l'a beaucoup fait. Il a joué le mensonge, la vérité, il était absolument formidable dans ces pièces-là. Il a joué une pièce de Salomé Lelouch l'an passé, il avait joué une pièce de Samuel Benchetrit. Comme si, j'ai envie de dire, le temps était compté pour lui et que cette boulimie de travail calmait une interrogation existentielle. Quel talent, quelle énergie, quelle carrière, c'est vrai qu'il nous a fait peur hier et on est content lorsqu'on l'entend à l'instant. Muriel Robin s'est également exprimé sur BFM, écoutez-la. On reconnaît bien l'affection fidèle et la tendresse que le public a pour Pierre Arditi. Il est chez lui, il a sa valesse vagale avec hypoglyphémie, il n'avait pas mangé. Il faisait chaud, bon voilà, donc moi j'ai un peu grondé en lui disant, il faut manger, il faut boire. Alors il a eu très peur parce qu'on ne sait jamais quand il y a un malaise, évidemment, ce qui peut se passer. Et je trouve très bien que le docteur lui ait demandé de se reposer une semaine. Voilà, et on reprendra mercredi prochain. Voilà, je l'ai eu ce matin au téléphone. Il était en pleine forme, il se souvient évidemment de ce qui s'est passé. En fait, la peur, c'est toujours l'AVC. C'est ça qui fait peur, bien évidemment, parce que les conséquences parfois d'un AVC, notamment s'il n'est pas pris dans les premières minutes, les premières heures en tout cas, peuvent avoir des conséquences définitives. On se souvient de Jean-Paul Belmondo qui avait fait un AVC massif en Corse. Ça avait été très compliqué sans doute de le rapatrier à Paris. Il y avait des conséquences qui étaient restées, il avait été invalide durant de nombreuses années. On est avec Éric Ellard qui est là. Bonjour Éric. Bonjour Pascal Brault. Et vous étiez hier dans cette salle de théâtre du Théâtre Édouard VII. Alors le Théâtre Édouard VII, je le dis pour ceux qui ne connaissent pas Paris, il est sur les grands boulevards près de la Madeleine, à deux pas de la Madeleine, à deux pas de l'Olympia. Et c'est un magnifique théâtre dans lequel Pierre Arditi a souvent joué. Oui, oui, tout à fait. Un théâtre dans lequel il avait joué, ou je l'avais déjà vu d'ailleurs, un théâtre qui était bondé. Je pense que la capacité du théâtre est de plus de 700 personnes. Il n'y avait pas un strapontin de libre. Et donc, dès le début de la pièce, on sentait qu'il y avait un appétit du public pour voir ces deux acteurs jouer une pièce qui commençait très bien. Et alors, est-ce que vous vous êtes rendu compte tout de suite qu'il y avait un souci ? C'est-à-dire qu'au bout de 15 minutes, on a bien vu qu'il avait un arrêt dans son discours. Mais comme la pièce était commencée avec un personnage un peu dépressif, il fait ses cartons, on voit des mémoires, on se dit que c'est totalement dans le scénario. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'on se dit, bon, il y a un temps d'arrêt, mais il ne va pas bien. Il a peut-être un trou de mémoire. C'est là qu'on voit Muriel Robin s'avancer vers lui. Souvent, sur scène, vous le savez bien, un trou de mémoire, l'acteur qui est en face vient vous aider. Mais là, il n'y a plus aucune réaction. Il est silencieux, rivé sur un appareil téléphonique, puisqu'il est censé faire un appel téléphonique. Et ces longues secondes deviennent interminables pour nous. Et on se demande, à partir de ce moment-là, ce qui se passe. Et on se rend compte très vite qu'il se passe quelque chose de sérieux, puisque Muriel Robin s'approche de lui, fait un signe dans les coulisses, et à ce moment-là, le rideau tombe. Et j'imagine, à ce moment-là, vous vous êtes dans la salle. Je ne sais pas où vous étiez placé, d'ailleurs, si vous étiez à l'orchestre, au balcon. J'étais au quatrième rang, donc vraiment face aux deux acteurs. Et là, effectivement, il y a une espèce d'émotion dans la salle. On peut penser, comme je le disais, mais je ne veux pas dévoiler la pièce pour ceux qui iront la voir, je retournerai la voir, que ça fait partie du scénario. Vous voyez ? Ça, vous l'avez pensé, cela, que c'était dans le fil conducteur de la pièce ? Oui, on aurait pu l'imaginer. Mais vous, vous l'avez imaginé ? Oui, tout à fait. Je n'étais pas le seul pour avoir après parlé avec beaucoup de personnes, lorsque il nous a été vraiment demandé de sortir, puisqu'on a été obligé à trois reprises de dire « ça n'est pas un gag ». Hélas, le spectacle est terminé. M. Arditi a fait un malaise. La directrice du théâtre est venue, elle-même, puisque les collaborateurs qui avaient parlé n'étaient pas entendus. Et elle a confirmé qu'il fallait vraiment quitter la pièce. Il y a des gens qui sont en train de nous voir, en train de dîner, mais moi, je ne joue pas, c'est relâche aujourd'hui. Donc, cette mise en abîme, on peut imaginer que même lorsque ça va dans le scénario, d'une certaine manière, de dire « on ferme le rideau et on ne joue pas », on peut imaginer, c'est ça qui est absolument fou, que ça fasse partie de l'histoire. Absolument. C'est d'ailleurs ce que tout le monde a pensé. D'ailleurs, le titre de la pièce « Lapin » peut prêter à se dire « ça y est, les deux comédiens nous posent un lapin ». Mais bien sûr, c'est ça. Moi, je comprends et j'aurais été sans doute dans le même état d'esprit que vous. Alors, je vous propose de rester avec nous, M. Éric Kellard, parce que ce que vous nous dites, évidemment, nous passionne. On marque une pause. Je salue notre petite troupe du jour avec Digifab, qui célébrera aujourd'hui très certainement l'anniversaire d'une actrice exceptionnelle. Une actrice mythique. Brigitte Bardot, qui a joué dans des films formidables, pas tous, mais notamment « La vérité » d'Henri-Georges Clouseau, où elle était exceptionnelle, et puis « Le mépris », bien sûr. « Est-ce que tu les aimes, mes fesses ? » Et « Dieu créa la femme », qui lançait « La motte du bikini », on en reparlera tout à l'heure. Avec Michel Piccoli. Vous avez vu « Le mépris », M. Boubouc ? « Tu les aimes, mes fesses ? » Alors, cette phrase-là, je la connais, oui, bien sûr. Ce n'est pas la première fois, vous radotez. Comment ça, ce n'est pas la première fois ? Que vous imitez Brigitte Bardot sur cette phrase-là. Vous voulez dire que j'ai l'habitude d'imiter Brigitte Bardot sur cette phrase-là ? Ah, sur cette phrase-là, ce n'est pas la première fois que vous le faites. Bon, je vois que vous avez toujours votre casquette. Ah bah oui, ça ne change pas. Oui, bien sûr. À tout de suite. Il est 11h14, vous écoutez Pascal Praud sur Europe 1. Europe 1. Pascal Praud et vous. Pascal Praud et vous, la suite sur Europe 1. Vous pouvez témoigner au 01, 80, 20, 39, 21. Et Pascal, nous revenons ce matin sur le malaise qu'a fait Pierre Arditi sur scène hier soir. Malais vagal. Alors, je ne sais pas d'ailleurs si certains de nos auditeurs ont fait un malaise vagal. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Mais évidemment, ça fait peur sans doute. Et pour soi et pour l'entourage. Parce que le malaise vagal, il n'y a plus de son, plus d'image pendant 45 secondes. Et ça peut ressembler d'ailleurs sans doute à un AVC. Eric, vous nous racontiez la soirée parce que vous étiez au quatrième rang hier soir. Donc, ce qui est intéressant d'ailleurs, ce que je n'avais pas entendu, c'est que vous avez des gens du théâtre qui viennent dire la pièce ne reprendra pas. Et puis, les spectateurs n'y croient pas. Il faut que ce soit la directrice qui vienne au milieu de la scène pour dire la pièce ne reviendra pas. Donc, à ce moment-là, vous sortez. Mais est-ce que vous avez des infos sur Pierre Arditi ? Est-ce que vous essayez d'en avoir ? Est-ce que vous parlez entre vous ? Est-ce que vous avez vu, pourquoi pas, une ambulance qui était devant le théâtre Édouard VII ? Comment ça s'est passé ? Nous sommes effectivement sortis tranquillement dès que la directrice a prononcé ses mots. On a senti une émotion réelle et sincère se diffuser dans la salle. Et une inquiétude sur ce qui se passait à ce moment-là derrière le rideau. parce que c'est là que ça se passait. Et puis, les gens se sont rassemblés sur la petite place Édouard VII. On discutait, on attendu et puis s'en sont allés chez eux. C'est vrai qu'une ambulance est arrivée au bout de quelques minutes. Mais là, la décence, en tout cas en ce qui me concerne, fait que je ne suis pas resté assisté à tout ça. Et j'ai laissé les autorités médicales faire leur travail de manière rapide. Et c'est ensuite que nous avons appris que l'acteur était transporté à la Réboisière, je crois. – Et évidemment, vous retournerez voir la pièce parce que vous aurez envie de voir. Je ne sais pas d'ailleurs si tous ceux qui étaient présents pourraient être ensemble de nouveau. Ça me paraît très compliqué d'ailleurs qu'ils puissent être tous disponibles au même moment. – Je dirais qu'il faudrait faire une séance spéciale pour les gens d'y avoir. – Voilà, pour ceux qui étaient, ça serait étonnant. Et puis, il y aurait sans doute une petite phrase de Pierre Ardidi quand il va revenir mercredi prochain. D'ailleurs, ça va être un événement puisque tout le monde va vouloir être présent pour le saluer et lui dire ce qu'il disait tout à l'heure. Lui témoigner, l'affection, sa tendresse, son amour. – Oui, oui, tout à fait. C'est là qu'on voit ce que c'est un acteur populaire puisqu'effectivement, on a bien vu la réaction des gens. Je vous dis la sincère émotion qui prenait tout le monde. Et voilà, c'est quelqu'un qui est adoré du public, qui a fait une longue carrière. Et on ne peut que lui souhaiter un prompt rétablissement. – Il n'en permet également d'avoir une dansée pour Evelyn Bouix et bien sûr sa compagne de théâtre, Muriel Robin. – Exactement, Evelyn Bouix qui est sa compagne dans la vie et qui est une merveilleuse actrice également. Très souvent, ils sont ensemble d'ailleurs. Ils étaient ensemble dans La vérité ou dans Le mensonge, peut-être même dans les deux pièces. – Au-delà de Cédoir Seine d'ailleurs. – Exactement, pièce de Florian Zeller. Je ne sais pas si vous avez des souvenirs de Pierre Arditi au cinéma ou je me souviens par exemple d'un film qui s'appelait Mélos que j'avais eu il y a de nombreuses années, d'Alain Rennais. – Oui, oui, vous évoquiez également cette série, encore une fois populaire, mais je trouve que c'est un beau mot, sur les vignes où les gens le regardaient avec plaisir. Et donc, c'est un personnage attachant. – Écoutez, merci vraiment beaucoup parce qu'on voulait effectivement parler de lui en ce début d'émission. Il est 11h20, il y a peut-être d'ailleurs monsieur Olivier Guenek, peut-être y a-t-il sur la page Facebook beaucoup de témoignages sur… – Alors écoutez, Pascal, pour être honnête, je ne pensais pas que vous alliez venir vers moi faire un point. – Non, pour être très honnête, oui, voilà, je me suis très mal préparé. – Vous ne pensiez pas que j'allais vous interroger sur un des thèmes qu'on traite à l'antenne ? – Aïe, 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 non, 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 mais oui. – Vous ne pensiez pas cela ? – Ce que je comprends d'ailleurs, parce que vous pensiez quoi exactement ? – Alors pour être très honnête, je me suis dit, bon, là, il ne va pas trop me calculer, il va finir le thème, comme d'habitude, et hop, ça va passer comme une lettre à la poste, il va passer à la Corse. – Est-ce que vous avez vu « Mon oncle d'Amérique » par exemple, d'Anne René ? – C'est-à-dire « Votre oncle d'Amérique » ? – Non, pas « Mon oncle », c'est un film. – Ah, pas à vous ! – Oh là 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 ! – Je me suis dit, vous avez du sang américain, avec votre accent ? – Non, est-ce que vous avez vu mon… – Est-ce que tu as vu Madame Bovary ? Non, je ne l'ai pas vu ce matin, je ne l'ai pas passé là. – Est-ce que vous avez vu « Mon oncle d'Amérique » d'Anne René ? – Pas récemment, non. – Non, pas récemment, est-ce que vous avez vu « L'Amour à mort » également d'Anne René ? – Non mais je n'ai pas vu, point Pascal, je n'ai rien vu, donc ça ne sert à rien de… – Mais est-ce que vous avez vu un film de Pierre Arditi ? – Écoutez, oui, peut-être, oui, bien sûr, des téléfilms, etc. Oui, c'est possible, non ? – Non mais je ne sais pas, est-ce que vous avez un souvenir à nous rapporter ? – Oui, je le connais de visage, je vois très bien qui c'est, mais ensuite, précisément des noms de films, aïe ! – D'accord, et au théâtre, vous l'avez peut-être vu ? – Non, je n'ai vu que Michel Drucker au théâtre, oui, j'ai été voir que Michel. – Qui est un grand acteur, je ne sais rien que c'est. – Mais vous n'avez pas vu « Tartuffe » par exemple ? – Ah, « Tartuffe », non, 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 désolé. – Vous savez de quoi, ça parle quand même un peu ? – Oui, à peu près, j'ai une vague idée. – Il est 11h22, et nous avons marqué une pause, nous sommes avec Géraldine. – Oui, bonjour. – Amon, qui est là aussi, avec nous, et on est ensemble, et nous rendrons, je l'ai dit tout à l'heure, ça serait bien qu'on appelle Brigitte Bardot d'ailleurs. – Vous avez son numéro de téléphonie ? – Bien sûr que j'ai son numéro de téléphonie. – Vous avez le numéro de tout le monde, vous ? – Brigitte Bardot, évidemment que j'ai son numéro de téléphonie. – Bon, on va l'appeler, tiens, à tout de suite. – Vous écoutez Pascal Fros sur Europe 1. – Sous-titrage ST' 501